et coucou les amis il pleut il pleut aujourd'hui alors j'espère que vous allez bien depuis hier moi ça va pas trop filmé dehors ce que vous voyez c'est le déluste moi qui aime bien la boue je suis servi donc pas avec celle là c'est très heureux ça là on va aller faire la seconde et le viaduc du gardien parce qu'il y a quelqu'un qui s'est tué hier il voulait faire des photos dessus et il est tombé en bas je comprends pas comment il a fait il y a eu plusieurs morts là-bas en 4-5 ans il y en a eu trop ou 4 il y en a un qui s'est tué l'autre qui a chuté enfin il y a eu un petit voilà et là je faisais une brève vidéo parce que ça va faire parce qu'une semaine je n'ai pas touché à tzd il y avait toujours en poissons alors et ça est toujours en poissons voilà filmer le devant pour mieux regarder alors les a toujours en poissons haute la voiture alors il y en a qui disent que quand c'est en position haute très longtemps c'est que le circuit est en bon état mais moi je sais très bien qu'il est pas en bon état parce que les rallonges vous fait mais en tout cas la partie haute pression est en bon état pourtant je vous dis à la caisse d'avoir 400000 celle là donc peut-être je remettrai le qui mettra jusqu'à la veille je sais pas c'est mon ancien pote qu'il avait fait moi je sais pas trop de bidouiller c'est comme tort là c'est le kilométrage de du moteur de l'ancien moteur qui a exactement le même kilométrage que celui-là donc que j'ai pas retouché quoi mais je sais très bien qu'au fond de moi elle n'a pas de 100 milles et là elle a plus 400 milles que 200 milles voilà donc j'ai pas pu avancer plus sur elle puis en même temps j'ai pas très très envie de faire la mécanique en ce moment ça va venir là on joue à call of duty avec saint saint offert on joue jusqu'à 80 matin alors je vous je vous dis pas quoi voilà faut arrêter un peu ça que cela c'est moi je suis des phases et après à une semaine et j'ai la tête alors on dirait de l'année si on voit bien un semblant un semblant négeux là ce qui va faire la stabilité on voit pas si moi je le vois mais si on voit un peu voilà 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 donc la tz des turbos je l'anguille de rouler avec ça va de soi ça fait donc cette année en fin d'année 2024 ça fera 15 ans que je l'ai donc je suis très content de toujours le voir quoi très content de ça parce que les bx comme ça il n'aura de moins à part la bleue là que je dois aller chercher mais j'ai vraiment pas aimé donc pour l'instant on se concentre sur celle que j'ai et puis après on verra mais j'abandonne pas après même il me il me simplifie les choses ils me disont mais soit les pièces 205 gti ont fait échange et tout est très sympa le gars mais bon voilà moi j'en ai pas à part des jantes les années 9 9 gti que j'ai que je peux avoir le moins il ya que ça comment les pièces 205 et seul 205 que j'ai eu c'est là des turbos cinq portes que j'ai plus il ya 15 ans que j'ai pu et l'agr récemment que j'ai acheté pour le moteur la 14 c'est tout est ce que j'ai donc je sais pas à voir à voir à voir ouais voilà donc du coup on va enchaîner sur la troisième à ronde que je connais je pense à rouler parce que je suis deux fois mais il y avait la belleur était donc à voir voilà à voir à voir et puis après on enchaînera sur une troisième vidéo parce que là je fais des mini vidéos sur le viaduc de garabie je vais essayer de faire quelques plans et tout surtout qu'il ya un endroit où on se baigner cet été quand il faisait bien chaud et qui faisait 40 on se baigner là bas là où les bateaux sortent pour aller sur le lac c'était bien un embarcadère en cité j'adore cet embarcadère c'est une petite ligne une petite île où on peut aller dessus il ya une petite croix et tout c'est ça fait ça fait joli on se croirait dans résiliente ville en fait c'est chouette j'adore une petite forêt voilà voilà le planning des deux vidéos qui vont arriver donc là là c'était sur elle pour vous dire qu'elle est restée en position haute depuis une semaine bien j'avais donc pas chantier contraire mais bon j'avais acheté enfin un pote mais filet ça un pote mécanon ce qu'il a du rouleau pour entretenir la voiture mais le problème c'est qu'il est vachement trop fin pour faire mes manchons derrière vachement plus fin que que ce qu'il me faut pour faire l'avenir cette voiture alors je ne sais pas à voir à voir à voir là j'ai récupéré ceux de la uran là je en ai plein le toit alors voilà le chantier qui m'attend puis ça me fait chier de m'emmerder à la réparer pour qu'après demain ils m'ont reniqué tuyaux quoi c'est ça c'est pour ça que je ne saute pas trop le cap parce que ça me fatigue à force c'est très très cher là c'est pas la petite mécanique et personne veut le faire ça et donc moi je veux bien le faire une paire deux fois mais après pas tout le temps qu'aujourd'hui se mettre du cuivre c'est oui c'est bien mais se souder il faut faire une hernie en cuivre et tout ça merde quoi ben je sais pas à voir on verra mais sinon bon et se déplaçent les jantes je n'ai pas sorti celles de l'axara elles sont là bas au fond mais je ouais est ce qu'on pourrait en apercevoir une je ne sais pas je pense pas il y a trop de bordel voilà j'ai remonté la plaque de la 4L là j'ai remis les vis j'ai fait une pétale gueule voilà on a ressoudé la traverse et là c'est le support moteur r5 que j'ai refixé avec des rondelles comme ça sera un peu plus stable ça perd de cet ordre mais je pense qu'à force ça risque d'être fragile alors il faudrait le solidifier peut-être un poil plus on verra mais là elle est roulante là maintenant je vais remonter le pare-chop peut-être juste ça c'est juste pour un essai dans le pré et si ça tient je remonterai tout le capot le phare et après elle sera roulante ça va faire du bien parce que moi j'aime bien ma petite f4 comme ça j'ai deux modèles c'est la berline et la f4 la berline elle est des années 70 là ça qui est bien je vais y remettre du chrome là comme c'est une gtl je vais remettre du chrome ça ça fera plus joli est-ce que je laisse verte des joues ce bras entre nous soit dit je pense dans un premier temps elle va rester verte parce que je la voulais un peu couleur comme la gtl belge un peu champagne un peu j'ai acheté la peinture en plus mais comme j'ai deux voitures qui vont être de cette couleur là je ferai l'autre en premier déjà voir le rendu cossé la vigneron société c'est celle du tunnel dernièrement que j'ai filmé je vais leur peindre couleur dorée et en bas je ferai les petites bandes noires comme si comme une turbo sauf qu'ils auraient criés à la place de turbo ce sera joli ça sera ça inspirera peut-être certaines personnes je sais voilà voilà après l'autre société là bas au fond que je vendais la blanche de la même la plus neuve que j'ai je sais pas je te sens j'ai pas le moins de faire la carte riz déjà dans un premier temps mais j'ai bien fait de pas le faire parce que je serai vraiment de la mer en ce moment donc voilà à voir je sais pas voilà je sais pas là pour l'instant ces situations coincées puis c'est pas près de se décoincer ça va durer donc le contrôle va périmé moi je vais trouver une solution mais l'avant et on va merder à repasser une voiture contrôle qui a fait 100 km dans les six mois c'est vraiment débile voilà la bleue il y a toujours des gens qui me contactent il y en a un qui est venu la voir mais bon il n'a pas compris qu'elle avait bientôt 40 ans si tu achètes une voiture de 40 ans et que tu crois que c'est comme il y a 15 ans c'est pas possible il y a forcément des défauts dus à la vieillesse moi j'aurais que cette voiture là je serais content de rouler avec même la Bordeaux un coup de pied tu vas à Paris il y en a qui croient que ce soit 9 et tout à 800€ à 800€ t'as rien t'as un scooter t'as pas de voiture et le contrôle je suis désolé mais il y a des gens vraiment bernés qui croient que tout à voir au ras des pâques lettres c'est pas possible moi quand je les achète ça tourne pas il manque les trois à part les voitures là je trouve que j'aime bien travailler pour les remettre en haut et c'est dommage je ne garde jamais assez de photos enfin bon je faisais pas trop d'idées à l'époque maintenant j'en fais maintenant quand je sauverai une voiture je la filmerai dès le début peut-être comme la 4L verte vous l'avez vu dès le début et maintenant elle est comme ça c'est comme si là je la vendais oh mais il y a ça qui il y a ça qui va pas c'est pas le bon intérieur ouais mais il y a 6 mois a été cramé la voiture ils font pas différence les gars ils croient avoir un truc neuf à 800 balles moi c'est vraiment ça me dégoute moi j'en ai acheté la pire que j'ai acheté je crois que c'est la société elf qu'on voit là la société elf voilà celle-là celle-là quand je l'ai acheté il n'y avait aucune vitre le gars avait vendu toutes les vitres les bas de caisse de devant à derrière n'avait plus du tout les ailes arrière étaient attaquées le moteur était mort le moteur était mort le faisceau avait cramé quand on a essayé de redémarrer qu'est ce qu'il y avait encore il n'y avait pas le gros par sort il n'y avait pas les gens de furbeaux il n'y avait rien là on a tout changé cette voiture voilà mais c'est bien celle là qu'on parle mais celle là c'est pareil si jamais j'ai un vendée oh mais il y a ça qui va pas il y a les oiseaux qui chantent tu sais moi je n'ai rien à prendre les oiseaux moi je sais très bien ce que ça vaut rien que le moteur turbo-dé ça vaut au moins de 500 balles à la distribution de l'eau il a 180 minutes là j'ai changé le faisceau électrique intérieur extérieur j'ai changé donc le moteur boîte moteur boîte j'ai mis devant le talus les sièges voient être changé ainsi là je m'en suisse la mienne qui est un cratère comme ça j'en ai abandonné c'est une voiture pour traîner ça là c'est pas mais bon je vais pas sur place c'est le temps de faire d'ailleurs appuie à beaucoup de monde mais quand tu me demandes mais c'est quoi la jeune que tu as là et quand on te croise avec c'est une turbo je n'ai pas sûrement pas non c'est une diesel avec moteur turbo-dé donc c'est pas une chose tout le monde croit que c'est une turbo même la noire la noire turbo-dé mais celle-là j'ai acheté 300 balles sans évite c'était bonne qui était grise à la base la carterise par contre était ok première main les paquets de modifications par renault pour la modifier en société la particularité qu'elle avait je ne le savais pas c'est quand j'ai fait les paquets c'est une des toutes premières diesel c'est une toute première de 83 ça ne savait même pas que ça existait en 83 logiquement c'est en 84 que ça existait les diesel et celle-là elle est de 83 donc ça ne se fait pas de la vente et du coup après je l'ai maquillé comme ça en couleur elfe ça fait une veille voiture de rallye c'est une voiture qui a vécu quoi moi je l'adore vraiment c'est une voiture qui fonte beaucoup dans ma collection pourtant elle n'avait pas de mine je me suis dit que la caisse n'est plus il y a eu plus grande chose moteur mort, vaisseau mort, carrosserie mort tout ça tout était mort et là j'ai rattrapé le mieux possible quoi c'est pas n'importe quoi c'est là que j'ai vu en la société de l'île pareil on sort très loin tout est tout hein la Rost, cette 306 non c'est l'heure roulée je dis pas c'est qu'elle avait le nouveau moteur et j'aime pas le nouveau moteur elle avait un joueur avec je sais pas quoi là, le coque authentique tout ça j'ai verré, j'ai fait un moteur phase 1 là oui, là c'est un turbo le nouveau moteur, les moteurs qu'on s'appelle là des W8, ah je supporte pas ce moteur ça c'est un truc hein et bon ça c'est bien c'est bon mais voilà hein la 4L verte là pareil ça c'est un coup de fissu que j'ai fait acheter 3 4L à 300 balles après je voulais me séparer de celle-là, de la verte il y a des mecs qui venaient au Mousseau Brun, ils m'ont tramé ils vous vous rendaient compte, il y a un travail de fou nous on y a travaillé quoi, 3-4 jours, elle était déjà réparée la bagnole les gens ne veulent plus s'emmerder à réparer mais ils veulent que tu leur donnes voilà, ils veulent que tu leur donnes roulante et tout ça mais non, ça marche pas comme ça hein tu vas voir un garagiste, un mec qui restaure les 4L, tu vas voir ce qu'on y vaut la main même dans l'état qualité, c'est ça qu'ils comprennent pas les gars moi ça me prêve, il y en a qui veulent faire les pseudo collectionneurs et ils y connaissent rien, ils provent entubé des gens qu'ils y connaissent qui ont passé le temps dessus ou d'autres gens pas cher je trouve 100 balles et le diesel 3 portes en règle et tout, c'est vraiment pas cher honnêtement, je crois que ça va être la solde de la France en règle, surtout alors euh... mais non, ils croient, va-t-il mais non, c'est parfois à la vie faut être pied sur terre parce qu'après on est sur pied le jumpy c'est parfait mais là tu dis, oh tu les vois mais non, ça, ça vaut pas 500 balles 500 balles c'est même pas le moteur ça va s'en aller chaud enfin voilà 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 donc il y a un moment donné où je vendrais vraiment un mètre sérieux comme Rico, comme Pierre Di Perrin des gens de ce style là qui savent très bien bricoler, la barine cassée que des gens qui oh, moi cher c'est une voiture pas chère ah mais pas gratuite merde c'est bon donc du coup on va enchaîner sur une ronde qui est vraiment pas chère pour le coup mais elle est pas tournante, il n'y a pas de CT il n'y a pas de carterie, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de faisceau il y a pire que la aile, c'est au début quoi et celle-là c'est pour le plaisir des yeux voilà allez, à l'heure merci 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 merci